Salut à toi ! Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 7 astuces. 7 astuces pour ton compte Instagram et t'aider véritablement à exploser ton nombre de followers, avoir beaucoup plus de vues et avoir un compte qui soit le mieux et le meilleur possible pour attirer un maximum de personnes. Alors, les 7 points, je vais même te dévoiler un 8e point. Je t'invite véritablement à rester jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas, si tu es sur YouTube, à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications des vidéos que je poste sur ma chaîne. Alors, voici les 7 points que je vais détailler un à un assez rapidement, que tu vas comprendre. C'est assez facile à mettre en place. Il suffit de vraiment mettre en pratique et de comprendre le mécanisme d'Instagram. En point numéro 1, c'est d'avoir un nom mémorisable. Ton nom de compte doit être mémorisable. Si tu as un nom avec des chiffres, etc., plein de lettres, ce n'est pas jouable. Prends un nom, ça peut être un pseudo, ça peut être un nom, ton nom, prénom. Bref, prends quelque chose qui soit assez facilement mémorisable. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est d'avoir un profil à jour. Ton profil à jour, c'est-à-dire d'avoir une biographie qui soit sympa, précise, avec un lien, si tu mets des liens, qui mènent vers quelque chose d'actif et pas quelque chose d'obsolète. Mais également aussi des stories à la une, des petits stories que tu peux mettre en une sur ton compte. Donc, des choses qui soient actives, des choses qui soient encore d'actualité également. Veille véritablement à ce que ton compte soit à jour. Le point numéro 2, c'est celui-ci. Le point numéro 3, c'est de choisir une belle photo de profil. Instagram a récemment annoncé qu'il voulait être une plateforme vidéo. Mais principalement, avant tout ça, ça reste du visuel. Et le visuel prime énormément. Donc, trouve une belle photo. N'hésite pas à la mettre en profil sur ton compte Instagram. Mais n'hésite pas également à changer de temps en temps ta photo de profil. C'est bien de changer un petit peu, que les gens ne s'habituent pas à avoir une même photo. Pourquoi pas ? Tente pour voir un petit peu s'il y a plus de clics, notamment dans tes stories. Quand les gens verront tes stories, ils seront intrigués par le petit rond, la petite bulle qui est en haut, où ils verront ta photo. Mais en tout cas, tu te dois d'avoir une photo de profil qui soit nickel. Ça, c'est le troisième point. Ensuite, le quatrième point, j'avais noté, c'est rechercher et s'inspirer de comptes similaires. N'hésite pas à aller voir ce qui se passe dans des thématiques similaires à la tienne, d'aller t'inspirer, de t'imprégner, ne pas copier, mais t'inspirer ce qui se fait, ce qui se dit, ou comment les gens animent leur communauté, où ils ont le plus d'interactions, et essayent de reproduire un schéma qui soit, en tout cas, sensiblement similaire pour véritablement animer ta communauté. En point numéro 5, j'avais noté également, je m'étais dit, de te partager, de poster régulièrement. C'est très, très important et aux bonnes dates et aux bons horaires. Quand je dis bons horaires, je t'invite à aller voir tes statistiques dans Instagram. Tu peux véritablement avoir quelques informations qui vont t'aider à savoir à quel moment ton public se connecte à ton compte, à quel moment, à quel jour et à quelle heure ils sont plus susceptibles d'interagir. Donc, poster régulièrement, poste des stories, poste de temps en temps un post vidéo, ou un post avec une photo. Des stories, je te conseille vivement de poster des stories quasiment tous les jours pour vraiment montrer à ta communauté que tu es là, que tu es présent. Attention à primer quand même la qualité plutôt que la quantité. Donc, ne va pas poster pour dire de poster. Essaye de poster des choses intéressantes qui intéressent ta communauté. Si tu ne te sens pas inspiré, ne poste pas. Ou attention aux éléments que tu peux reposter. Des choses que tu fais vraiment de manière, disons, spontanée, sans vraiment avoir de conviction. Ça va assez vite saouler ta communauté qui va assez vite s'essouffler. Et donc, tes taux d'interaction, enfin les taux de vue de tes stories, par exemple, peuvent assez drastiquement, rapidement chuter. Donc, attention, poste régulièrement aux bons horaires, mais régulièrement de manière efficace avec de la qualité. Ensuite, j'avais noté, interagir avec d'autres comptes. D'autres comptes, c'est d'aller, par exemple, voir ce qui se passe sur d'autres comptes de personnes qui sont soit dans une thématique, soit une thématique similaire, soit une autre thématique complète. D'aller voir un petit peu ce qui se fait, d'interagir avec les gens et de participer aux commentaires. N'oublie pas, réseau sociaux égale plateforme sociale égale Instagram. Instagram, tu dois participer. Ce qui m'amène au septième point, c'est d'être le plus social que jamais. C'est-à-dire de participer, d'interagir, de montrer ta proximité avec ta communauté, de montrer également que de ton authenticité, de ton envie de partager, disons, à des moments spontanés. Autorise-toi également à poster spontanément et pas tout programmer, tout planifier. Il n'y a plus vraiment d'intérêt. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit assez facile à consommer auprès de ta communauté. Donc, rends les choses très simples. Et enfin, j'aimerais te partager un huitième point. Là, je viens de te donner sept astuces que tu dois appliquer sur ton compte Instagram et je vais te dévoiler le huitième point. Le huitième point, je t'invite véritablement à créer des Reels. Les Reels, c'est un élément que Instagram a sorti depuis à peu près un an. Donc, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en août 2021. Et depuis à peu près un an et demi, Instagram a sorti des Reels. Les Reels, c'était pour contrer TikTok. Aujourd'hui, si tu fais des Reels, tu vas être assez facilement mis en avant et du coup, obtenir beaucoup, beaucoup de vues rapidement. Donc, je t'invite à poster de la qualité dans tes Reels, t'amuser à faire des petits montages, poster des Reels. C'est la manière dont tu peux assez rapidement être mis en avant, avoir beaucoup de vues et obtenir potentiellement de nouveaux abonnés sur ton compte. Voilà, je t'ai partagé sept astuces plus une en bonus que tu dois absolument prendre en compte si tu veux que ton compte Instagram soit le meilleur possible pour 2021 et également 2022. N'hésite pas, si tu as d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésite pas à poster en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te dis donc à très bientôt pour de prochains conseils. Ciao, ciao.